Voilà, alors salut tout le monde, alors je fais une petite vidéo de fortune j'ai envie de dire avec les moyens du bord par rapport à un bug avec Logic, donc Logic Pro 10 avec la nouvelle mise à jour Catalina de Mac, il semble y avoir un problème quand on veut charger un MP3 quand on veut importer un MP3 dans Logic donc moi ce que je vous propose en fait c'est de, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est de télécharger une carte son virtuelle qui s'appelle Soundflower, donc vous pouvez retrouver gratuitement sur internet un téléchargement pour Mac donc ça s'appelle Soundflower, donc S-O-U-N-D-F-L-O-W-E-R-E-S je crois donc voilà, c'est un petit programme, c'est vous l'installer et en fait du coup, forcément vous allez devoir aller chercher l'accès à cette carte son pour ce faire, ce que moi je vous propose c'est de taper commande espace, commande plus espace et là vous commencez à taper config, config, voilà et vous voyez, il est marqué configuration audio et midi ici vous double cliquez ici et ça c'est quelque chose que vous allez avoir souvent besoin quand vous utilisez justement des logiciels de son et donc du coup, en fait elle est installée ici, votre Soundflower et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner ici la Soundflower pour quoi faire ? évidemment, ça va être pour enregistrer finalement le MP3 en lecture directement dans Logic vu que l'importation des MP3 bug et ça accélère la vitesse alors que la fréquence d'échantillonnage est quand même bonne donc du coup, voilà, c'est un moyen de fortune de faire ça donc ce qu'on va faire, on va se mettre sur la Soundflower 2 canaux ici on vérifie, donc il y a la possibilité de gérer la sortie et la possibilité de gérer l'entrée première chose à vérifier, c'est que tous vos volumes soient en tout cas pas au minimum on va dire plus au maximum qu'au minimum donc là sur la sortie, on voit que le mètre est au maximum l'entrée 1 et l'entrée 2 aussi, puisque c'est stéréo et pareil pour l'entrée donc ça c'est bon, maintenant il va falloir dire au Mac que justement, on veut utiliser cette carte en entrée et en sortie donc ce qu'on va faire, on se met sur Soundflower ici on fait un clic droit, on dit utiliser ce périphérique pour l'entrée audio voilà, on voit bien que le petit micro est ici on refait un clic droit toujours sur la Soundflower 2 canaux et on fait utiliser ce périphérique pour la sortie audio donc voilà, on a bien ce modèle là donc en entrée et en sortie, on utilise cette carte maintenant on peut fermer ce qui concerne la configuration audio du Mac ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir Logic d'accord, donc moi ici je mets annuler ici dès plus tard voilà, donc on va faire créer un projet vide créer un projet vide voilà, et donc il m'ouvre cette fenêtre en me demandant si je veux un instrument logiciel un audio, un drummer, enfin ça vous connaissez donc forcément vous choisissez une piste audio sur la piste audio, il y a des informations on va voir ensemble justement sur l'entrée déjà je crois que par défaut, la première utilisation il vous met entrée 1 donc là vous prenez entrée 1 plus 2 pour qu'il y ait vraiment une stéréo la sortie 1 plus 2 aussi en bas, vous regardez dans le périphérique entrant il faut que vous ayez la Soundflower donc 2 canaux donc en périphérique entrant et en dispositif de sortie comme il marque ça vous prenez à la limite la sortie intégrée au moins pour faire déjà ça vous prenez la sortie intégrée vous créez votre piste voilà, elle est là maintenant vous prenez ça peut être Youtube ça peut être ce que vous voulez du moment qu'il y a du son qui sort de l'ordinateur donc tous les sons ça peut être des sons même les sons du système ils vont être enregistrés maintenant que vous voulez justement votre MP3 vous n'arrivez pas à rentrer dans votre Logic parce qu'il est accéléré et bien dites fais chier celui-là j'ai quand même envie de pouvoir lire mon truc donc vous prenez allez par exemple Dance Monkey voilà je le lance alors on voit qu'il est en train d'être lu mais il n'y a pas de son ce qui est tout à fait normal je vérifie bien ici que j'ai bien du son aussi donc dans iTunes que mon son est à fond je vérifie que il n'est pas en train de tourner sur un truc branché en Bluetooth donc il est bien en train de tourner sur où le son sortirait sur l'ordinateur donc c'est bon je peux fermer et donc je vois ici que mon signal il capte le signal donc bien sûr j'essaye au minimum d'être vers 0 dB donc ça je vérifie et je vérifie et après bon bah ça vous savez faire pour voilà pour essayer d'arriver au maximum à 0 dB mais pour l'écouter donc bah voilà comme vous connaissez vous appuyez sur le petit i là le petit 1 et voilà donc on entend le son je vérifie donc j'ai bien du son évidemment sur mon sur ma sortie intégrée et maintenant je veux l'enregistrer donc tout simplement ce que je vais faire et bah je vais remettre ça je vais l'arrêter je vais le remettre au début hein donc je vais le remettre au début tout simplement mince attendez voir je vais le remettre au début donc qu'est-ce que j'ai foutu qu'est-ce que j'ai foutu voilà donc Dance Monkey il est là donc ce que je fais bah forcément je vais lancer mon enregistrement que voilà je le lance et je viens ici prendre mon Dance Monkey bon on va prendre autre chose ah voilà si c'est bon donc il est là bref en fait c'est pour expliquer simplement le principe donc ça enregistre voilà bref donc je quitte l'enregistrement c'est bon je peux fermer donc mon mon iTunes je reviens au début de l'enregistrement et je peux écouter alors c'est à partir de là que ça m'a enregistré voilà donc là ça fonctionne bien et honnêtement la qualité est très proche de la qualité du MP3 donc voilà vous avez votre votre MP3 qui tourne normalement sur le Geek et vous pouvez faire ce que vous voulez faire quoi on va dire que le jour où il y aura des des mages des mises à jour de Mac qui seront peut-être un peu plus enfin voilà qui 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 enlèveront ce bug là bah ce sera mieux c'est sûr c'est mieux d'importer un fichier MP3 directement dedans que de faire cette manip là mais en attendant il n'y a pas vraiment vraiment de solution donc du coup bah ça peut sauver des projets ça peut sauver des concerts ça peut sauver des voilà ça peut sauver plein de trucs voilà voilà c'est un moyen de pouvoir travailler sur Logic comme ça quoi donc voilà avec la carte son Soundflower et bien pensez à la configurer donc dans les paramètres ici dans les paramètres ici donc en entrée et en sortie bien vérifier les volumes en sortie et en entrée et évidemment quand vous créez votre piste bien vérifier que vous avez le périphérique entrant Soundflower de canaux et la sortie sortie intégrée vous pouvez brancher un casque ou alors la sortie de votre carte son par exemple où vous avez branché votre casque sur votre carte son voilà ni plus ni moins c'est tout simple et puis après le reste ben voilà vous voulez rajouter une guitare ou quoi ben vous faites ce que vous savez déjà faire il n'y a pas de soucis et voilà et ben des bisous et puis à bientôt peut-être pour un prochain tuto ciao ciao